Bonjour à tous, merci à RCF d'être partenaire de Pourquoi j'aime Saint-Etienne. Moi, pourquoi j'aime Saint-Etienne ? Pour mille raisons. Mais vous, pourquoi aimez-vous Saint-Etienne ? Je vous propose de venir nous le dire sur notre page Facebook, Pourquoi j'aime Saint-Etienne ? Et puis nous allons faire le tour aujourd'hui de la place Jean Jaurès pour demander aux personnes qui passent, aux passants, ce qui leur plaît à Saint-Etienne. Les personnes, la ville comme elle est faite en elle-même. Qu'est-ce qui vous plaît comme monument, comme bâtiment sur la ville ? Qu'est-ce qui vous plaît ? J'aime bien moi par exemple Jean Jaurès, l'hôtel de ville, la Chavanel. On a vécu toujours ici, depuis les 258 ans. J'aime bien aussi, je me sens bien. Ce qui me plaît à Saint-Etienne, ça se modernise, la nouvelle ligne du tram, plein d'infrastructures qui se modernisent. Mais bon, il en reste encore à faire parce que le centre-ville, quand même, se perd. Et là, dans ce qui s'est amélioré, qu'est-ce que vous trouvez de positif ? Comme je vous dis, c'est un tout. Moi, je fréquente beaucoup le centre-ville, je travaille en centre-ville. Mais il y a du positif, quoi. Si, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, quoi. Mais il y a du bon. La ville, c'est une ville chaleureuse, accueillante. Moi, je suis originaire de Paris. Donc, ça fait 18 ans que je suis installée à Saint-Etienne. Et c'est ce qui m'avait plu au départ, quand je suis arrivée. C'était la chaleur humaine. La population, les gens sont généreux, ils sont accueillants. Donc, voilà, c'est ce qui me plaît principalement à Saint-Etienne. Puis, on a une belle ville, quand même. On a de beaux immeubles. Moi, j'étais dans l'architecture. Lorsque je leur ai annoncé que je venais à Mastail, ils m'ont dit, mais lève les yeux, parce qu'il y a vraiment de très beaux immeubles à Saint-Etienne. Ce n'est pas toujours en bon état, mais les façades sont sympas. Moi, j'adore l'ambiance, surtout des habitants qui sont autour. Ils sont toujours très conviviaux. Puis, surtout, le fait que ce soit une petite ville. Donc, tout le monde se connaît. Là, vous êtes en train de dessiner. Vous êtes à l'école de design et de beaux-arts, non ? Non, on est à l'école d'architecture à l'ENSAS, plage Dakar. Et du coup, on fait de l'art plastique dans les rues pour représenter la ville, en fait. Alors, moi, ce que j'aime bien à Saint-Etienne, c'est que les gens sont plutôt accueillants. Et pour une première expérience, moi, ça m'a beaucoup plu, parce que je viens de la Réunion et j'avais un peu cette appréhension de venir en France pour ça. Et j'ai été très bien accueillie à Saint-Etienne. Du coup, ça a été mon premier pied-à-terre. Et là, ça fait un an et quelques mois, maintenant. Pourquoi marcher Saint-Etienne ? Alors, c'était totalement au hasard, au final. Enfin, les loyers n'étaient pas chers pour le coup et j'ai pu trouver un stage ici. Mais aussi pour l'accueil, parce que je suis arrivée complètement perdue et j'ai toujours trouvé des gens qui sont venus à mon secours, voilà, serviable. Donc, voilà. Alors, ce qui me plaît Saint-Etienne, moi, principalement, c'est le fait que ce soit une ville à taille humaine, en fait. On peut tout faire à pied. Les gens sont sympathiques. Tout le monde se connaît. Quand on sort, on rencontre forcément du monde. Et le fait, voilà, de pouvoir vivre dans une ville où on peut tout faire par nous-mêmes, c'est vraiment très appréciable, surtout quand on est étudiant. Vous étudiez Saint-Etienne, mais vous êtes originaire de Saint-Etienne ? Non. Je suis originaire, pas loin, mais de la région rouennaise. Eh bien, moi, c'est un petit peu pour le même critère. Au lieu d'aller à Lyon, qui est plutôt une grande ville où c'est plus difficile, déjà, de se loger aussi au niveau du budget pour les étudiants, Saint-Etienne, ouais, c'est une ville à taille humaine. On peut tout faire à pied. Et puis, c'est quand même une ville accueillante, même si ça a plutôt une image négative. Finalement, quand on y vit, c'est très agréable. Donc, voilà. C'est une ville d'ailleurs à taille humaine, et puis sympathique, agréable, et puis super belle. Il y a des rues qui sont magnifiques et que les gens ne connaissent pas, malheureusement. Mais voilà, je m'y sens bien. C'est vivant, c'est vivant. Au niveau culturel aussi, il y a beaucoup de choses. Vous pouvez nous donner un bon coin à Saint-Etienne pour les nouveaux arrivants ? Une bonne rue à aller voir ? Un quartier spécifique que vous appréciez particulièrement ? J'aime bien la rue des Martyrs de Dengrais, avec tous les restaurants, les bars, qui est sympathique aussi. Qu'est-ce qu'il y a aussi ? Même le centre, la ville, la portion de Grand-Rue, qui va à peu près justement d'ici, de Georges-Aureste jusqu'à Badoulière aussi. Il y a des places agréables. On peut flâner. C'est une ville agréable. On y est bien. On y est bien. À Saint-Etienne, j'aime les gens, j'aime l'ambiance, j'aime la gastronomie et la culture. Vous êtes de Saint-Etienne ? Oh oui, j'en suis fier. L'ambiance étudiante. Il y a tout ce qu'il faut pour avoir une vie étudiante assez complète. Personnellement, ça fait un an que je suis ici et je passe de très bons moments. Vous êtes dans quelle école ? Dans quel établissement ? Dans quelle fac ? Je suis en école d'ingénieur à Télécom. Télécom Saint-Etienne à Saint-Etienne. Et tous, là, vous êtes à Télécom et vous trouvez de quoi faire du sport ? Vous trouvez de quoi de l'animation à Saint-Etienne ici ? Au sein de l'école, on a différents bureaux qui organisent des événements pour les étudiants de l'école et de l'extérieur. Et également, là, entre nous, c'est totalement indépendant de l'école. On a juste envie de partir, de partager un moment ensemble. Donc, on court en équipe pour le plaisir. C'est le cinéma, qu'il y a des cinémas. Il y a des attractions, il y a le musée, la mine. Il y a pas mal de choses à visiter. Ah bah, Saint-Etienne, tout me plaît. La vie, les gens, tout le monde me plaît parce que les gens sont gentils, ils sont colléants. Ça me plaît beaucoup. Vous êtes de Saint-Etienne, vous habitez à Saint-Etienne ? Oui, j'habite à Saint-Etienne, c'est Ritrosso. Je suis à Ritrosso, au Thé des villes, belle ville en fait. Il y a longtemps que vous êtes à Saint-Etienne ? Non, pas trop longtemps, mais huit mois. Ici, il n'y a pas de racisme. Par contre, dans les autres villes, il y a beaucoup de racisme. Mais ici, c'est encore mieux. Les gens, ils sont souriants, ils ne sont pas faits envers tout le monde. Donc, la vie, c'est encore mieux ici. L'avant-gardisme de cette âme de design, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas déconnectée, ça m'a passionné. Ça m'a bien interpellé, bien plu. Et surtout, l'âme très forte du musée de la Mine. Voilà ce qui me plaît beaucoup. J'ai trouvé que ça avait une âme fantastique, ce musée de la Mine. Saint-Etienne, c'est ma vie. Je suis arrivé ici, j'avais 19 ans et demi. Je ne connaissais absolument personne. Et puis, petit à petit, j'ai travaillé, j'ai été accueilli. La gentillesse de Saint-Etienne, le développement de Saint-Etienne depuis quelques années. Ce qui fait que Saint-Etienne, c'est notre bonheur à tous. Sous-titrage ST' 501